Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai fait une sortie exprès pour tester la hache que je viens de me faire ainsi qu'un petit peu de matériel, une couverture en laine et puis un réchaud à bois et voilà qu'on va voir ça Donc c'est une hache de 65 cm, en fait j'ai commandé la tête sur internet, c'est la marque Norlund Donc c'est une hache fabriquée aux Etats-Unis en collaboration avec une maison suédoise Donc c'est un acier suédois fabriqué aux Etats-Unis Depuis l'entreprise a fermé donc c'est vraiment très rare d'en trouver et sur internet il se les arrache Donc j'ai réussi à récupérer une tête, je vais vous montrer un petit peu la forme qu'elle a Voilà c'est un style tomahawk Alors très facile à aiguiser, j'ai passé 5 minutes à peu près et franchement c'est rasoir, j'ai réussi à me couper les poils des bras avec Donc ça a été monté par mes soins Le manche aussi a été taillé par moi-même à partir d'un manche plus grand, une plus grosse hache dont j'ai coupé la tête Parce que de toute façon le manche était trop grand pour moi Et voilà je l'ai retaillé pour que ça corresponde à cette tête là Alors on va tester sur un arbre mort debout Bon malheureusement après quelques coups de hache Donc la tête n'a pas tenu C'était dû à un coin que j'ai mis qui n'était pas assez large je pense Du coup il y a eu du jeu et du coup ça s'est disloqué En tout cas pour ce qui est de la tête c'est plus que satisfaisant Franchement après quelques coups de hache Je ne sais pas, une quinzaine, une vingtaine Même pas une quinzaine je pense Donc on voit que le bois est bien entamé Et c'est du chêne bien dur Donc voilà Il va falloir que je fasse un petit boulot à la maison Et la remettre sur le manche Et puis mettre un coin un peu plus gros Et rebelote Voilà Un peu déçu parce que j'aurais aimé la tester un peu plus Mais c'est pas grave, ce n'est que partir aux mises Donc au niveau du setup du jour Donc on a la plage Palaka Palahashka Shkaya Et une couverture en laine Avec en dessous juste pour la flotte au cas où Une petite bâche camo Donc le tout est tenu ici par un piquet Et des petits piquets à chaque œillet Voilà, ça a l'air pas mal Ça fait un bout de temps que je l'avais Je n'ai jamais eu vraiment l'occasion de la tester Et puis là je voulais faire un truc un peu classique aujourd'hui Finalement j'ai réussi à réparer la hache Avec les moyens du bord Je fabriquais un wedge en chaîne Et puis voilà Donc du coup J'ai pu faire un petit peu de petit bois Donc on va lancer le feu Et puis on va passer à la popote Donc le feu est lancé Maintenant On va essayer Bush stove On va tester aujourd'hui On va voir ce que ça donne Et après on va lancer la marmite Et après on va lancer la marmite Et après on va lancer la marmite On va aller alors aujourd'hui au menu oignons poulet une petite purée qui va avec et puis voilà on va bien bon 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 C'est parti. C'est parti. Le pain commence à être pas mal. La marmite, ça n'a pas l'air bon, mais ne vous inquiétez pas. Et puis, firebox, ça tue. La purée et le pain. Miam, miam. Je m'en termine par un petit dessert. Les harlequins tendres et meilleurs bonbons. Et c'est fabriqué en France. Peut-être pour ça. Oh my god ! Et de retour au bercail avant la tombée de la nuit. Allez. Donc pour résumer, la hache s'est pétée. Bon, là, j'ai réussi à la réparer en fabriquant un coin avec un morceau de chêne. Que dire de plus ? Plage Palatka. Palashka. Pas mal, mais bon, un peu étroit quand même. Pour deux, même assist et un peu light. La couverture en laine, pour l'instant, rien à dire. Ah oui, pour l'info, c'est... Je vous dirais ça, je crois que c'est armée yougoslave. Armée yougoslave, je crois. Que dire de plus ? Ben voilà, je fais une bonne petite bouffe. Et puis là, on rentre à la casa. Je ne sais pas si vous y voyez grand-chose. Je vais me casser la tronche. Mais bon, à bientôt pour de nouvelles aventures.